Comment gérer son budget ? Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment est-ce que tu dois gérer ton budget afin d'optimiser tes finances personnelles pour pouvoir potentiellement entreprendre ou investir en immobilier ou même mener à bien des projets personnels. Ça, c'est un sujet très intéressant car beaucoup de personnes gagnent de l'argent, que ce soit un petit, moyen ou haut salaire, et ne savent tout simplement pas gérer leur budget. Donc, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais te donner plusieurs stratégies que tu peux mettre en place dès aujourd'hui afin de gérer ton budget au mieux. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu, ça prend juste deux secondes. Ça aide YouTube à mieux travailler son algorithme afin de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et ça permet également de remercier les 30 personnes qui travaillent tous les jours pour te produire du contenu de qualité sur l'investissement immobilier, l'entrepreneuriat, le mindset et également les finances personnelles. Et enfin, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à plusieurs heures de formation offerte où je t'explique justement comment j'ai pu générer 150 000$ de profit à l'achat en seulement un an grâce à l'investissement immobilier et grâce à une bonne gestion de mes finances personnelles. Dans cette vidéo, on se retrouve dans mes bureaux au centre-ville de Montréal et je suis là pour justement te partager comment est-ce que tu dois gérer ton budget. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, moi à titre personnel, je connais énormément de personnes qui gagnent 5 000, 10 000, 20 000 euros ou dollars par mois. Et pourtant, quand tu vois ces personnes-là, quand tu vois comment elles gèrent leur argent, limite, c'est comme si elles sont sous le seuil de pauvreté. Tout simplement parce qu'elles ne savent pas gérer leurs finances personnelles. Une bonne gestion de ces finances personnelles, ça consiste en quoi ? Ça consiste à tout simplement définir un budget. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer un peu ce que moi j'ai mis en place et ce que j'enseigne également à bon nombre de nos participants pour qu'ils puissent optimiser leurs finances personnelles. Parce que si aujourd'hui, tu ne sais pas gérer ton argent, imaginons que tu gagnes 3 000 dollars ou euros par mois net. Si tu ne sais pas gérer ton argent, sache que tu ne sauras pas gérer un business. Sache que tu ne sauras pas capable de gérer un investissement. Et si demain tu reçois, c'est tout ce que je te souhaite. Si tu gagnes l'auto par exemple, même si moi je déteste ce type de Paris-là, si tu rentres une forte somme d'argent, sache que tu ne sauras pas gérer. Parce que si déjà de base, tu ne sais pas gérer un petit budget, ce n'est pas avec 1 ou 2 millions sur ton compte que tu pourras gérer ça au mieux. Je ne te donne même pas un an avant que cette somme soit dilapidée ou très mal gérée ou très mal investie. Donc franchement, les conseils que je vais te donner dans cette vidéo sont vraiment des conseils basiques que tu peux mettre en place dès aujourd'hui, que tu gagnes 500, 1000, même 100, 200, 300 euros. C'est exactement ça qu'il faut faire. À mes débuts, en gagnant 300 euros par mois lorsque j'étais stagiaire en Ile-de-France, j'avais également cette même gestion de mes finances personnelles et c'est toujours la même chose aujourd'hui. Alors en quoi ça consiste ? Comment te créer un budget en fait ? Comment bien gérer tes finances personnelles ? La première chose à faire, c'est tout simplement de définir, de savoir combien tu gagnes tous les mois. Quelles sont tes différentes sources de revenus ? Est-ce que c'est l'emploi ? Est-ce que c'est deux jobs ? Est-ce que tu touches des primes ? Est-ce que tu as fait un investissement qui te ramène peut-être de l'argent tous les mois ? Quel est ton salaire fixe tous les mois ? Quelles sont tes sources de revenus ? Quel est le montant que tu gagnes tous les mois ? Une fois c'est défini, il va falloir que tu catégorises tes différentes dépenses. Tu vas avoir tes dépenses fixes, j'entends par là loyer, courses également, c'est bien de définir ton budget pour tes courses, pour ton alimentation. Tu vas avoir internet, tu vas avoir peut-être ton crédit auto, l'essence, etc. Donc toutes ces dépenses récurrentes qui sont plus ou moins pareilles de mois en mois en fait. Donc disons par exemple que tu gagnes 3000 euros ou 3000 dollars par mois, on va dire que tes dépenses fixes sont de, allez, on va dire 1600 dollars par mois. Tu vois, 1600 dollars par mois pour payer ton loyer, pour payer peut-être ta cote-part de cours si tu vis en couple, pour payer internet, le transport, etc. 1600 dollars par mois. Tu vois qu'il te reste 1400 dollars. Maintenant, il va falloir que tu détermines également tes dépenses variables. Tes dépenses variables, c'est quoi ? C'est plus, on va dire, ton argent de poche. Les sorties, aller prendre un verre avec tes amis, aller au restaurant, te payer peut-être une place de cinéma, aller à un concert, etc. Même si on parle de dépenses variables, il faut que tu mettes également un budget par rapport à ça. Pourquoi ? Parce que ça va te permettre de contrôler tes dépenses. Moi, je te donne un exemple que j'ai suivi par exemple. Il y a de cela quelques années, je ne pourrais pas te dire quand exactement. Moi, je m'étais donné, je m'accordais de 500 euros par semaine de dépenses variables. Donc, j'avais le droit de dépenser 500 euros par semaine pour peut-être sortir, aller au restaurant, inviter des potes au restaurant, aller rencontrer des personnes, aller peut-être à des événements, etc. Donc, 500 dollars par semaine. Donc, ça fait 2000 dollars par mois. Et je peux te garantir qu'en ayant défini ce montant-là, ce budget de 500 dollars par semaine, je ne dépensais même pas la totalité. Parce qu'il y avait des semaines où peut-être je ne faisais rien en fait. Tu vois ? Ou peut-être je me retrouvais peut-être à ne rien faire la semaine. Et peut-être le week-end, je vais juste au restaurant avec ma fiancée et ça me coûte quoi ? Peut-être 150 dollars. Mais tu vois qu'il me reste 350 dollars. Ça ne veut pas dire que derrière, je vais immédiatement dépenser les 350 dollars. Ah, ces 350 dollars, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est que je les mets de côté. Et le lundi d'après, je recommence avec un budget de 500 dollars. Donc, inconsciemment, ça te permet de moins dépenser et surtout de mieux dépenser et de mettre plus d'argent de côté. Parce que c'est sûr qu'en te fixant un budget par semaine et en respectant ce budget-là, tu ne vas jamais dépasser ce budget-là, voire même peut-être atteindre ce budget-là. Tu vas toujours dépenser un peu moins. Peut-être au lieu de dépenser 500 dollars par semaine, tu vas dépenser 400, 450, 300. Il y a même des fois, peut-être que tu ne vas rien dépenser si tu n'as rien à faire. Typiquement, pendant la période de confinement, je n'ai quasiment rien dépensé, sauf peut-être des commandes de repas de temps en temps. Mais vu que j'étais chez moi pendant des mois, des mois et des mois, tu t'imagines bien que j'ai mis beaucoup d'argent de côté. Mais que de me dire, OK, j'avais droit à 2000 dollars fois je ne sais combien de mois. Donc, voilà, je me retrouve peut-être avec 8000 dollars d'excédent, entre guillemets. Je ne vais pas les dépenser ces 8000 dollars. Je les ai tout simplement mis en épargne. Donc, vraiment établir un budget variable, entre parenthèses, fixe, ça va te permettre de mieux gérer ton argent. Maintenant, au niveau de l'épargne, qu'est-ce que tu vas faire ? C'est que tu vas, du coup, tout le reste de ton argent, tu vas l'épargner. Tu vas l'épargner. Donc, disons que par exemple, tu épargnes, je ne sais pas, 1000 dollars par mois ou je ne sais pas, 500 dollars par mois, quel que soit le montant, il faut que tu catégorises une fois de plus ton épargne. Sous trois catégories. Tu vas avoir ton épargne, une première épargne qui va être une épargne d'investissement slash sécurité. Ça, c'est de l'argent que tu ne touches pas. C'est de l'argent que tu vas mettre tous les mois de côté pour pouvoir potentiellement investir et pour pouvoir peut-être pallier à des coûts durs. Perte d'emploi, peut-être tu as un problème dans ta famille, il faut que tu réagisses. Tu as des soins à faire, d'urgence, etc. Donc, ça, c'est de l'argent auquel tu ne touches absolument pas. Mais tu oublies. Moi, par exemple, ce que j'avais fait à mes débuts, c'est que j'avais ouvert un plan d'épargne logement. Je m'étais dit, voilà, je mets de l'argent là-bas tous les mois et même s'il m'arrive quoi que ce soit de grave, enfin, même s'il m'arrive quoi que ce soit, je ne touche pas à cet argent. Sauf si ça devient vital en fait. Sauf si je dois absolument toucher à cet argent pour peut-être sauver la vie de quelqu'un ou autre. Donc là, dans ce cas-là, oui, je peux venir prendre cet argent. Sinon, je ne touche pas à ça. La deuxième épargne que tu vas mettre en place, c'est quoi? C'est une épargne par rapport à tes projets. Et une fois de plus, ça, tu peux également segmenter tes projets. Quand je parle de projets, c'est des projets personnels. Des voyages, des cadeaux, des vêtements. Enfin, voilà, peu importe en fait. Moi, par exemple, j'ai des sous-épargnes par rapport à mes voyages. Par exemple, tous les mois, je mets à peu près 300$ de côté. Donc, ça me fait 3600$ par an. Et je sais qu'avec ce budget-là, je peux partir en vacances comme bon me semble. J'ai également une épargne où je mets, allez, 300$ par mois également. Ça, c'est pour peut-être des cadeaux. Si peut-être demain, j'ai un anniversaire, il faut ouvrir un cadeau à quelqu'un. Voilà, je peux venir piocher dans ce compte-là. Je vais également avoir un type d'épargne pour peut-être, voilà, peut-être des... Si j'ai envie de m'acheter des vêtements, etc. Donc, vraiment, je segmente le tout. Pourquoi je fais ça de cette façon? Ça me permet de justement contrôler mes dépenses. Ça fait que demain, si j'ai un anniversaire et qu'il faut offrir un cadeau, ça me coûte, je ne sais pas, peut-être 200, 300$ le cadeau. Tu vois, je ne vais pas venir taper dans mes dépenses entre guillemets personnelles. C'est-à-dire dans mes dépenses variables entre parenthèses fixes pour venir chambouler mon budget. Pourquoi? Parce que j'aurai un compte dédié à cela. Et ça va te permettre, sans trop réfléchir, sans te poser de questions, sans commencer à faire des calculs. Et quand tu commences à faire des calculs dans tous les sens, on s'entend bien, tu perds du temps. Je vais juste aller piocher dedans et je me dis, ok, ben là, c'est l'anniversaire, peut-être d'un ami à moi, ben voilà, il y a une cagnotte de 100$ par tête. Ben, je prends 100$ dedans et je balance. Idem pour les voyages. Si demain, tu veux partir en voyage, je veux partir en week-end, par exemple. Le week-end va te coûter, allez, 1000$. Si pendant un an, tu as mis 300$ de côté, ça fait 3600$ au bout d'un an. Ben, tu viens, tu prends 1000$ dedans et tu pars en week-end, par exemple. Mais tu vois, en aucun cas, ça va venir chambouler le budget que tu t'accordes toutes les semaines. Le troisième type d'épargne que tu dois avoir également, c'est quoi? C'est une épargne de sécurité. Une épargne de sécurité. Donc, voilà, si jamais demain, voilà, tu dois payer vraiment, genre, vraiment, tu dois vraiment puiser dedans pour vraiment un coup dur. Un coup dur vraiment dur ou grave. Là, c'est une épargne de sécurité qui te met à l'abri. Et cette épargne de sécurité doit représenter 3 à 6 mois de salaire, idéalement. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose que tu vas faire du jour au lendemain. Mais en mettant de l'argent de côté, petit à petit, c'est une épargne que tu vas accumuler au fur et à mesure. Cette même épargne peut venir te servir pour potentiellement justifier un apport que tu n'as pas forcément besoin d'injecter dans un projet immobilier, dépendamment de la stratégie que tu utilises. Et pour cela, je t'invite à regarder dans le lien juste en dessous car tu auras accès à une masterclass où je t'explique justement comment j'ai pu, grâce au financement créatif, investir en immobilier sans forcément mettre mon argent sur la table. Pour mettre en place toute cette gestion budgétaire, il va te falloir au minimum 2 comptes. Moi, je ne comprends pas les personnes qui ont un seul compte bancaire et qui sont contents. Et qui se disent, ok, j'ai un compte bancaire. Pour moi, c'est pire dans le sens où, imagine que tu as tous tes revenus qui arrivent dans ton compte bancaire. Imagine que tu as, je ne sais pas, toutes tes dépenses, tes dépenses personnelles, tes dépenses pro, etc. Si tu travailles dans une entreprise, peut-être des fois tu dois avancer des frais que ta boîte te rembourse. Donc, imagine que tu dois gérer tout ça dans un même compte, c'est juste le bordel en fait. C'est pour ça que moi, je dissocie mes dépenses sous trois comptes. J'ai un compte pour mes dépenses fixes. Généralement, c'est là où mon salaire, il arrive. Genre là, par exemple, je ne sais pas, si je gagne 3000 dollars par mois, je vais laisser 1600 dollars par mois peut-être pour couvrir mes dépenses fixes. Comme ça, je ne me pose pas de questions par rapport à ça. Je sais que, ben voilà, là j'ai 1600 dollars qui sont sur ce compte. Je sais qu'il y a mon loyer qui va passer. Il y a mon téléphone qui va passer, internet, le transport, etc. Maintenant, j'ai un troisième compte où là, c'est mes dépenses variables. C'est-à-dire, c'est mon budget auquel j'ai droit tous les mois, toutes les semaines par exemple. Je me mets par exemple, je ne sais pas, 1000 dollars pour le mois par exemple de dépenses variables. Et je sais que dans ce compte-là, je peux dépenser jusqu'à 1000 dollars par mois. Quand j'arrive à 1000 dollars par mois et que le mois n'est pas terminé, j'arrête. Parce que ça veut dire que j'ai dépassé mon budget. Et beaucoup de gens tombent dans ce piège-là de dépasser. Et c'est là qu'ils rentrent dans des cycles de surendettement parce qu'ils vont commencer à taper dans les cartes du crédit ou à faire des prêts consommation, etc. Alors que si tu arrives à la troisième semaine et que tu as dépensé tes 1000 dollars, arrête, reste chez toi. Tant que tu as à manger, c'est bon. Tu n'as pas besoin d'aller prendre des verres et tout avec tes potes. Parce que c'est là que tu commences à rentrer dans un cycle de surconsommation, puis de surendettement. Et après, voilà, c'est la faille totale. Troisième compte, ça va être un compte justement d'épargne slash investissement slash sécurité. Et c'est là où tu vas venir mettre toute ton épargne reliée à tes projets et également à ton fonds d'investissement et à ton fonds de sécurité. Et dans les comptes, et dans ce compte-là, tu peux me créer des sous-comptes. Par exemple, moi, j'ai un compte où il y a peut-être 7 sous-comptes, tu vois, genre 7 comptes d'épargne. Genre, j'ai mon compte courant et j'ai 7 comptes d'épargne. Et j'ai un compte, et là, tu peux même changer les noms. J'ai un compte pour, j'ai mon compte, j'ai mon fonds de sécurité. J'ai un sous-compte pour l'investissement. J'ai un autre sous-compte pour les voyages. J'ai un autre sous-compte pour, par exemple, à nos restaurants avec madame. J'ai un autre sous-compte pour les vêtements, par exemple. J'ai un autre sous-compte pour les cadeaux, etc., etc. Et ça me permet vraiment de budgétiser toutes mes dépenses. Et j'ai une vue d'ensemble sur comment est-ce que je gère mon argent et sur ce que je peux faire ou pas avec mon argent. Donc, clairement, c'est des choses que peu de personnes mettent en place. Mais moi, je t'encourage à mettre ça en place. C'est sûr que ça paraît fastidieux. Mais crois-moi qu'une fois que tu as mis ça en place et une fois que tu as automatisé les virements automatiques mensuels, parce que qu'est-ce qui va se passer, c'est que tu vas recevoir ton salaire sur ton compte fixe. Boum, tu vas avoir 1000 dollars, par exemple, qui vont partir sur ton compte de dépenses variables. Tu vas avoir l'autre, une autre partie qui va aller sur ton compte d'épargne. Et dans ton compte d'épargne, tu programmes des virements automatiques dans tes sous-comptes. Tout ça se fait automatiquement. Tu programmes une fois, après c'est terminé et ça tourne tout seul. Et sur ton compte fixe, là, tu as ton loyer, etc. qui passe. Et ça te permet également de te payer en premier. Parce que beaucoup de personnes, qu'est-ce qu'elles font ? C'est qu'elles reçoivent leur argent, elles dépensent et après elles vont épargner. Non, reçois ton argent, mets de l'argent de côté, programme tes dépenses, laisse l'argent pour ton compte fixe, tu as ton budget mensuel tous les mois et voilà. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir tout simplement mieux gérer ton argent et ne éviter de te retrouver dans des situations où tu veux payer, on te dit paiement refusé. Si tu arrives et tu essaies de payer quelque chose et qu'on te met paiement refusé, ça veut tout simplement dire que tu ne sais pas gérer ton argent. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'argent. Ça veut dire que tu ne sais pas gérer ton argent. Et oui, tu n'as pas d'argent parce que tu n'as pas pu bien gérer ton argent. Mais clairement, pour avoir eu à gérer 300 euros, puis 2000 euros, puis 4000 dollars, puis plus de 10 000 dollars par mois, j'ai toujours eu la même structure dans ma façon de gérer l'argent. Donc, dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Pour te remercier, je t'invite à regarder le lien juste en dessous car tu auras justement accès à énormément de contenu sur les finances personnelles et l'investissement immobilier. Je t'invite également à nous laisser un commentaire, je répondrai personnellement. N'hésite pas à partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre et investir en immobilier. Et moi, je te serai éternellement reconnaissant pour ce geste. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Florent de Global Investisseur. Je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. A très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada